Musique Donc on va vous raconter comment on a monté une équipe de zéro chez TI donc comment on est passé de zéro développeur à aujourd'hui 7, bientôt 8 Donc en haut à gauche vous verrez un compteur pour voir un petit peu où on en est dans l'histoire de la boîte et à combien de développeurs on est Donc TI c'est pour The Book Alternative, très brièvement l'idée c'est de permettre aux libraires de vendre du livre numérique Et donc à partir du moment où les trois cofondateurs ont eu cette idée très vite ils ont eu besoin de monter une équipe technique et donc ils ont lancé la phase du recrutement C'est Eric Daspet qui s'en est occupé, c'est notre directeur technique vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit un livre sur PHP L'idée du recrutement c'était soit on recrute plein de monde d'un coup et puis on les vire au bout d'un an parce que c'est bon on a construit notre base de code ou alors on commence à faire faire les développements par une équipe de prestataires et puis à côté on monte une équipe en interne plus petite et qui va reprendre le code en interne au fur et à mesure Donc c'est plutôt vers cet optique là qu'Eric est parti Donc il s'est mis à rechercher des profils plutôt autonomes et curieux parce qu'il savait qu'on ne serait pas beaucoup donc et qu'il fallait qu'on sache faire un maximum de choses Donc l'idée c'était au bout d'un an de la boîte d'avoir une équipe de cinq développeurs La première personne qui l'a recrutée c'est moi J'avais un super CV avec trois mois d'expérience en SS2i donc vu comme ça ça ne fait pas rêver mais en fait ce qui l'avait intéressé c'est plutôt le fait que j'étais je participais à des projets open source j'allais à des conférences du style Paris Web ou ce genre de choses donc il partait sur le principe qu'on ne recrute pas des gens qui savent des choses ça ils peuvent l'apprendre au fur et à mesure mais plutôt une personnalité ou ce genre de choses Donc je suis arrivée chez Tee, j'étais la première développeuse et mes trois collègues c'était mes trois chefs Donc c'était pas toujours évident, je me sentais un peu seule A l'époque où j'étais toute seule, mon travail c'était de commencer à reprendre le code que les prestataires avaient déjà commencé à écrire et d'essayer de le faire marcher, de le faire tourner, de comprendre comment ça marche avec pas de doc ou alors vraiment très peu et pas très utilisable Donc Eric me disait, il ne faut surtout pas que tu restes bloqué si jamais il y a un truc qui ne va pas, n'hésite pas à demander à tes collègues Je regardais autour de moi, il n'y en avait pas vraiment En plus c'était le début de la boîte, donc eux étaient souvent en réunion ou à Paris ou voir des investisseurs, ce genre de choses Donc c'était une époque où j'étais vraiment assez seule Du coup c'était d'ailleurs pas évident de voir où j'en étais dans mon travail Avec le recul je me dis que même à l'époque j'aurais dû me forcer à faire des stand-up meetings tout seule J'aurais eu l'air con Mais de faire l'effort de prendre du recul et de dire ça fait quatre jours que je suis bloquée sur ce truc là Autant laisser tomber et prendre une autre piste C'est quelque chose que je n'avais pas fait et ça m'a fait perdre du temps Heureusement c'est pas duré longtemps Donc je m'appelle Julien Fusco Donc moi je suis arrivé un mois après Anne-Sophie Et globalement j'ai rencontré Eric en fait Lors d'un apéro PHP un soir autour d'une bière Et voilà il m'expliquait, je le connaissais via son bouquin Comme la plupart d'entre vous je pense Et du coup il m'expliquait comme quoi il venait travailler sur Lyon Et encore mieux qu'il montait sur la start-up autour du livre numérique Je vais vous montrer comment ça ressemble En gros c'est ça, on fabrique ça au quotidien Et n'hésitez pas à venir l'utiliser en fin de session Je vous l'apprête très volontiers Contrairement à Anne-Sophie en fait moi j'avais un background un peu plus expérimenté J'ai fait pas mal de SS2i en fait dans le passé Et j'avais pas mal codé en PHP sur toutes ces années là Maintenant j'ai à peu près 8 ans d'XP Ces dernières années je suis beaucoup plus orienté Ruby Et ce qui a fait que Eric finalement m'a recruté C'était ma curiosité autour de tout ce qui est attrait autour de PHP Et ce qui était drôle en fait c'est que le processus de recrutement C'est pas du tout celui qu'on connait en tant que dev quand on rejoint une grosse SS2i C'était plus de l'échange informel Donc globalement on a passé Je sais pas La deuxième fois il m'a invité chez TI pour me rendre à les locaux On a passé peut-être de 17h à 21h30 A parler de qu'est-ce que tu penses des nouveautés de PHP Pourquoi en fait tu t'intéresses à Ruby Est-ce que JS pourrait t'intéresser etc Donc c'était Enfin pour moi en fait j'ai trouvé ça vachement plus gratifiant Vachement plus intéressant qu'un vulgaire test écrit Comme on a pu tous le passer à un moment ou à un autre de notre vie de développeur Et donc en tout cas si vous êtes recruteur Je vous encourage à le faire C'est vraiment attrayant en tant que développeur de voir ça Donc quand je suis arrivé en fait il n'y avait finalement rien en place Ma mission de base c'était un peu de tout monter avec Anne-Sophie Et ça partait parce que chez TI on essaye d'être agile De mettre en place notre premier sprint De mettre en place notre premier sprint En sachant qu'on était organisé sur des méthodos Scrum En tout cas on essayait Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'XP là-dessus Et c'était le moment de mettre en place notre premier sprint Alors notre premier sprint était d'une semaine Ça a duré quelques mois Il y en a que ça va choquer dans la salle parce qu'en une semaine c'est très très court un sprint Mais mine de rien en fait quand on monte une équipe de zéro Et qu'on ne sait pas forcément comment l'équipe va travailler entre elles Et comment elle va collaborer Une semaine finalement c'est pas si déconnant que ça en fait Ça permet de limiter la casse au cas où l'équipe prenne énormément de boards sur ces temps de travail Autre chose du coup qu'on a dû mettre en place quand je suis arrivé C'était le premier serveur Donc en parallèle j'étais en train d'installer mon poste de dev Et le serveur avec Anso Et c'est là où Alors je crois qu'il ressemble à peu près à ça chez T C'est un peu le bordel mais c'est comme ça Et en fait c'est à ce moment là qu'on a dû faire des choix Qu'on allait se traîner sur les années à venir Notamment en fait quel distrib on allait mettre en place Quel système de virtualisation on allait mettre en place Ni Anne-Sophie ni moi finalement dans nos expériences passées On avait forcément fait ça À un moment ou à un autre on le fait On l'a fait plus ou moins bien le soir chez nous Tranquillement mais dès que ça merdouillait un peu On repartait à zéro en installant une district de base Mais en fait là on pouvait pas se permettre finalement de faire ça chez T À un moment il faut qu'on produise et qu'on avance Donc on a fait des choix Qu'on a gardés sur environ deux ans Deux ans et demi On est en train de refondre notre serveur d'Ev Juste cette semaine Et c'était aussi l'occasion de mettre en place en fait le premier projet Premier projet donc pareil que le premier serveur Finalement on a eu les mêmes dilemmes Sur la techno on était assez d'accord entre nous On était parti sur du PHP Parce que voilà Eric pouvait leader l'équipe là dessus Anso avait fait pas mal de PHP aussi Moi aussi Et en fait les questions qu'on s'est posées c'est plus Quel framework on va choisir Donc à l'époque on avait le champ entre du Silex Du Symfony 2 Et plein d'autres petits frameworks PHP Et en fait on a beaucoup débattu Même trop je pense Et on s'est arrêté sur du Silex Pour la petite anecdote C'était exactement la même chose finalement pour l'ORM Il s'est posé un tas de questions en mode Est-ce qu'on prend un ORM ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Si oui lequel ? C'est tous des choix que quand vous êtes en SSOZ Finalement on vous impose pas mais presque Alors que là c'est vraiment à vous de les faire Et en sachant que bien évidemment vous allez vous les traîner sur les années à venir aussi Donc c'est pas des choix forcément très évidents Surtout quand on est deux Mais ça n'a pas duré très longtemps heureusement Donc là on fait une avance rapide de 3 mois Où on était deux pour accueillir Mickaël Donc vous connaissez sûrement Il est là devant Donc on est passé à 3 Ça a pas mal changé nos méthodes de travail Parce que 3 ça commence vraiment à être un groupe Et du coup là il a fallu intégrer une nouvelle personne Lui expliquer ou voir justifier ce qu'on avait fait jusque là Pourquoi on l'avait fait On s'est rendu compte que niveau doc on était nul Parce que comme on était que deux avant on documentait pas On était au courant de tout Il a fallu prendre le temps de faire des transferts de connaissances Ce genre de choses Je n'ai pas présenté Mickaël Mais en gros il avait la même expérience que Julien Parce qu'ils se connaissaient Ils étaient dans la même boîte avant Donc c'était le même profil De 6-7 ans d'expérience Donc on se retrouvait avec une équipe Un junior, moi et puis deux personnes plus expérimentées Mickaël, il a eu le plaisir d'arriver le jour de notre première mise en prod Il s'en souvient sûrement bien Donc en fait les 3 mois précédents C'était super parce que quand on développait avec Julien Il n'y avait jamais de bug Tout ce qu'on faisait ça marchait sur nos postes Et comme personne ne l'utilisait C'était assez sympa comme période Ça a beaucoup changé à la mise en prod C'est une mise en prod qu'on ne pouvait absolument pas décaler Parce qu'il fallait qu'elle tombe le jour de l'ouverture du centre commercial Confluence à Lyon Donc c'était juste hors de question de la bouger On n'était pas tout à fait prêt Mais on n'était pas trop mal Par exemple pour déployer le code sur le serveur de prod Il faut juste mettre le code sur le serveur On avait prévu une demi-journée On était large Finalement ça nous a pris 4 jours Sur un sprint de 5 jours Parce qu'on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire On n'avait pas les mêmes environnements en prod qu'en dev On n'avait pas les mêmes librairies On n'avait pas les mêmes versions On a découvert en mettant en prod Qu'il y avait des dépendances entre des serveurs Dont on n'était pas au courant Donc en fait on a découvert plein de choses Sur le code que les prestataires avaient écrit Et dont on n'était pas au courant Donc c'était vraiment très chaotique Ce qui fait que les semaines qui ont suivi On était en mode pompier constamment On a regardé les métriques En gros 50% de notre temps Sur le mois, les deux mois qui ont suivi 50% du temps c'était réagir dans l'urgence Régler les problèmes au plus vite Sans penser du tout au long terme Et en plus de ça Donc on devait essayer d'intégrer Mickaël Et de lui dire attention il faut que des propres Tout ça mais c'est pas ce qu'on faisait Mais on n'avait pas le choix Il fallait réparer les problèmes dans l'urgence C'est à peu près dans cette même période Qu'il y a eu la première astreinte Donc on était un tout petit peu outillé On recevait des fois des mails Quand il y avait des problèmes Mais les mails n'étaient pas du tout calibrés Sur les types de problèmes Sur la gravité du problème Ce qui fait qu'un samedi soir Eric m'a appelé pour me demander de revenir au boulot Et puis finalement Donc on est arrivé à 21h30 Ou je sais plus Et le problème c'était pas grave du tout C'était un truc qui pouvait largement attendre lundi Il y avait aucun problème Et c'était un peu un coup de pied au cul Parce que autant Quand on bosse dans l'urgence au jour le jour On est tellement ancré dedans Qu'on se dit on n'a pas le choix On est obligé On se traite de la dette technique C'est pas de notre faute Mais quand on commence à revenir le week-end Sur nos heures de temps libre Là ça fait vraiment chier Et du coup on se dit On va pas pouvoir continuer comme ça Moi j'ai autre chose à faire C'est à peu près aussi à cette même période Qu'on a entendu une phrase qui nous a hérissé C'est la Product Owner Qui s'est approchée de notre board Qui nous a montré une story Qui nous a dit par contre Celle-là il faudra vraiment la faire C'est important Et nous on l'a regardé choqué Mais bien sûr qu'on va la faire On est une équipe agile On s'investit Quand on prend des stories On va le faire On est une équipe motivée Et puis finalement on a pris un peu de recul On a regardé nos sprints passer Et en fait on n'en avait jamais fini Mais c'était pas notre faute C'est parce qu'il y avait des points de blocage externes C'est parce qu'il y avait des imprévus Et que du coup on était pas beaucoup Il fallait arriver à les gérer Donc on avait l'impression que c'était pas notre faute Mais n'empêche que du coup C'était un deuxième coup de pied au cul On s'est rendu compte que On commençait à perdre la confiance De notre équipe fonctionnelle Et on avait vraiment pas envie Que ça remette en cause L'agilité Qui a un principe qu'on apprécie Donc ouais en fait pour résumer Finalement Mise en prod chaotique Il fallait qu'on gère Mickaël qui venait d'arriver dans l'équipe Et on était en train de perdre Petit à petit en fait La confiance de l'équipe fonctionnelle Vers l'équipe technique Et on entendait des rumeurs Sur la remise en cause Finalement de l'agilité Donc nous fervents adorateurs De ces méthodos En fait on s'est dit Ok ça va pas durer Faut vraiment qu'on agisse Et sur les mois à venir On va faire des améliorations clairement En sachant que ces améliorations Finalement en fait Elles ne pouvaient pas venir Et c'est à ce moment là aussi Qu'on en a pris conscience Elles ne pouvaient pas venir de l'extérieur Elles pouvaient forcément venir en fait De notre équipe C'était en interne Qu'il fallait qu'on identifie les problèmes Et qu'on les résolve un par un En essayant des choses On est passé par Déjà par une phase d'allongement des sprints Globalement une semaine c'était bien Ok il reste 15 minutes Mais en fait c'était super court Clairement Dès que vous aviez un imprévu sur le sprint Pour la petite anecdote Lorsqu'on a mis en prod Notre sprint a complètement été foiré Parce que le vendredi On a reçu la télévision locale Qui est venue dans nos locaux On n'était pas du tout prévenu Ils nous ont dit Vous arrêtez tout maintenant De développer et tout On est là juste pour les accueillir Et parler avec eux Donc ça a complètement foutu en l'air notre sprint Et c'était tout un tas de petits éléments Finalement comme ça Qui arrivaient au quotidien Sur notre sprint Donc c'était très compliqué à gérer En tout cas sur les deux semaines Ça permettait déjà un peu plus De gérer l'imprévu Et de nous donner du mot Autre chose aussi C'est que finalement On le sait très bien En fin de sprint On a une phase de démonstration De rétrospective Et de planification Sur le prochain sprint Mine de rien Ça nous prenait du temps Ça pouvait monter jusqu'à Quasiment la demi-journée Je vous laisse imaginer Sur un sprint d'une semaine C'est beaucoup trop Autre chose C'est qu'on s'est aperçu aussi A cette époque Qu'on répétait pas nos mails Qu'est-ce que j'entends par là C'est que On livrait du code En pré-prod En sachant qu'on avait pas forcément Un serveur de dev Qui était à l'image De ces deux serveurs là Et encore pire C'est que notre pré-prod N'était pas forcément Non plus à l'image de la prod C'était magnifique Alors Un autre décharge Clairement en fait Vu qu'on travaillait Avec des prestataires externes Ils nous ont livré Une production Finalement qu'on a dû Reverse en générer Pour sortir une espèce De documentation Sur un wiki Pour ceux qui sont Lui hier à la conf Qu'on a donné avec Pascal Vous aviez Enfin Vous avez eu un aperçu De notre douleur Sur les premiers temps Et donc là La phase c'était Déjà de prendre du temps De prendre du recul Et de remettre Notre serveur de développement A l'image exacte De notre serveur De pré-prod Et de prod Maintenant qu'on avait Une vision globale De l'architecture Autre chose Qu'on a mis en place C'est l'homme peluche Alors lui son rôle Il est extrêmement simple C'est d'intercepter Toutes les perturbations Externes Provenant De n'importe qui Dans l'équipe En dehors De l'équipe tech Donc je vous donne Un petit exemple Vous avez votre directeur Technique qui arrive Avec une demande Super urgente Parce qu'il y a L'éditeur machin Qui veut absolument Qu'on vérifie Que son catalogue Est bien protégé Sous DRM Et bien vous stoppez Tous vos développements Et vous faites que ça Maintenant En sachant qu'à l'époque On était trois Et finalement Quand on a trois développeurs Qui lèvent la tête Qui regardent Eric Et qui lui disent Ok ben on va le faire Et que tout le monde S'y met Ben non ça marche pas En fait ça va pas du tout Donc cette personne là Était vraiment dédiée à ça On a vraiment essayé En fait d'isoler l'équipe Comme vous le savez Normalement En Scrum On est censé en fait Avoir une sorte de De bulle autour de l'équipe Pendant toute la durée De sprint Pour éviter d'être perturbé Sur une start-up Qui démarre Où on a tout à construire Et on est dans l'urgence Quasi permanent C'était ultra compliqué Donc on a adapté En fait la méthode O A nos besoins Autre chose C'est qu'on est passé Sur du déploiement continu Globalement On est passé Sur des phases De On était au départ Sur des phases De release De quasiment Deux semaines Durée de sprint On livrait vraiment Au dernier moment Parce que C'était Une douleur absolue De livrer Le code en production On faisait des gros Targz Qu'on balançait en prod Et qu'on airsinkait Directement Sur les dossiers applicatifs C'était dramatique Mais en tout cas Voilà Ça marchait C'était une première étape Et c'était pas du tout rassurant En fait on avait ce besoin De la part de l'équipe fonctionnelle D'agir plus vite Et de délivrer encore plus vite Donc on est passé On a migré Des projets En fait Sous Capistrano Vous connaissez très bien En sachant qu'on n'a pas fait Tout From scratch En disant Allez c'est parti On prend tous nos projets En sachant qu'à l'époque On en avait Je sais pas Une dizaine Par là Et on fait que ça Sur les trois semaines à venir A migrer nos projets Sur Capistrano En fait c'est venu Vraiment petit à petit C'est de l'amélioration continue Pour migrer l'intégralité De nos projets On a mis quasiment un an On migrait vraiment Au besoin Donc voilà Enfin au bout de Plusieurs mois d'efforts On a enfin fini Notre premier sprint Donc C'est On a mis le temps Mais n'empêche Qu'on était super fiers Nos efforts ont fini par payer D'avoir des environnements ISO De mieux gérer les interruptions Des gens De mieux gérer Les déploiements Ça a payé La joie était d'assez courte durée Parce que A force de bosser à fond Chacun dans notre coin Pour améliorer tout ça On s'est rendu compte Que quand quelqu'un repassait Sur le code d'un autre Ça râlait tout le temps Ah j'aurais pas fait comme ça Etc Le problème c'est que Quand le code Il est déjà en prod C'est trop tard On va pas réinvestir du temps Pour l'améliorer Ce serait Ce serait gâché Donc il fallait Qu'on fasse attention A la qualité Mais en amont Donc la première chose Qu'on a fait C'est de passer sous GitHub Avant on était sous Git Mais sur des répons Privés Locaux Donc on avait pas Toutes les interfaces De commentaires De pull requests Ce genre de choses Donc le passage à GitHub Ça a vraiment été Une révolution pour nous Et un autre truc C'est que c'était La première fois Qu'on a Qu'on a obtenu De la direction D'obtenir un outil payant C'est con Mais c'est pas forcément évident À comprendre Pour une startup Qu'on peut pas tout faire En local On est pas beaucoup On fait déjà Beaucoup de choses Par rapport à des boîtes Où il y a un 6-admin Ce genre de choses Et à un moment Ça coûte moins cher D'investir dans un outil Qui coûte 50 dollars Par mois Que de monter un serveur Un énième serveur Qu'il va falloir maintenir En local Et donc Ce qui est venu Avec GitHub C'est les revues de code C'était plutôt informel C'est à dire Qu'on a pas Ça pouvait être Un ou deux développeurs Parfois les trois Ça dépendait On a pas mis vraiment De règles Sur le nombre de personnes Qui doivent valider le code Etc On fait ça En bonne intelligence Mais n'empêche Qu'on a tout de suite Sentis vraiment des changements Le code qu'on produisait Était de meilleure qualité Parce qu'il y avait vraiment Des retours intéressants Des échanges entre nous Chose qu'on avait pas du tout avant Le mauvais côté des choses C'est qu'on mettait Un peu plus de temps À produire du code Ça s'explique aussi Parce que Produire du code De meilleure qualité C'est un petit peu plus long Que produire du code De mauvaise qualité Donc il a fallu Qu'on revoie un petit peu Nos manières de chiffrer En prenant ça en compte Mais globalement C'est quand même Quelque chose de très positif Pour finir sur la revue de code En fait À l'époque On faisait des Pull requests Mais c'était pas forcément Automatique Maintenant clairement Ça allait dans notre équipe Du moment où Vous tapez une ligne de code Que ça soit La moindre modification Qu'elle soit Mineure, majeure Peu importe En fait Ça passe en pull requests C'est revu obligatoirement Et ça Ça a vraiment changé La qualité de notre code Bref Donc Pour rappel L'objectif de recrutement C'était qu'au bout de 12 mois On soit 5 développeurs Donc là On est à 14 mois Et on recrute Notre 4ème développeur Donc là On est bien On est très très bien Bien évidemment C'est ironique Mais Enfin voilà C'est comme ça C'est compliqué en fait De recruter Eric Il n'y avait pas forcément D'expérience là-dedans Nous encore moins Et on s'est aperçu Que Ouais En fait Finalement Ça prend du temps C'est compliqué Et Ça passe par différents canaux Des gens spécialisés Dans le recrutement Du Twitter Du bouche à oreille Et finalement On a recruté Notre 4ème développeur Qui était Yves Qui avait un profil Expérimenté Et lui Contrairement à Mickaël Anne-Sophie et moi Était Beaucoup plus expérimenté Et avait Une connaissance Sur l'agilité Un peu plus importante Que nous Parce qu'il l'avait Déjà vécu Dans ses précédentes boîtes Et il est arrivé Avec un regard très neuf En fait En mode Ok Tout ce que vous faites Votre board Et vos réunions De fin de sprint On va tout remettre en cause Parce que Il y a trop de choses Qui vont pas Donc il va commencer Par rebuilder Notre board Notre board physique On avait des outils Aussi en ligne Qui venaient compléter Notre board physique Ça allait pas du tout Finalement On l'a acheté On a gardé qu'un board physique Ça simplifiait le process Et Nos réunions De fin de sprint Ont été Un petit peu améliorées En fait Pour Encadrer un peu plus Les phases de démonstration Et de rétrospective Malheureusement C'est aussi ça L'avis d'une équipe C'est qu'on a eu Deux départs consécutifs Quelques mois d'intervalle De Mickaël Et de Yves Qui sont partis Nous avec Anne-Sophie On était très tristes De les voir partir Mais bon C'est aussi ça L'avis d'une équipe On en a tiré Le meilleur profit En fait Quand ils sont arrivés Mais ils sont passés A autre chose Donc on est à 20 mois On est à deux développeurs Wouhou Mais c'est pas grave Parce que finalement En fait Ça a permis De nous mettre Un petit coup de pied au cul En mode Bah maintenant Il faut recruter Parce que deux En fait On produit pas du tout assez Surtout en start-up Où ça va vite Et on a recruté En fait Quatre développeurs Dans l'espace De cinq mois Donc Agnès Pascal Olivier Et Guillaume Et là aussi En fait Ça a remis pas mal De choses en question Parce qu'on travaille Pas du tout De la même façon Sur une équipe De six développeurs Que sur une équipe De trois Et c'est à ce moment là Qu'on a commencé A mettre en place Notamment E-chat Parce que Pas mal d'entre nous Faisait du télétravail Et ça simplifie En fait La communication Au sein de notre équipe Pour info E-chat C'est un outil Qui coûte Je crois Deux dollars Par mois Par utilisateur C'est assez négligeable Comme coup Et ça Et en plus Depuis récemment Je crois que c'est passé gratuit Donc en plus Enfin n'hésitez pas forcément A le mettre en place C'est vraiment un outil Ultra intéressant Dans une équipe Pour la communication Et en plus On peut Hooker Pas mal de trucs dedans Notamment Par exemple Des pools request Qui partent directement Sur E-chat Pour informer l'équipe Et ça Ouais Alors Comme vous l'avez pu Le voir hier En fait Notre environnement de dev C'était une plaie A mettre en place Et Cette phrase là En fait C'est En gros Eric Qui l'a dit A Pascal Quand il est arrivé En mode Ouais tu vas voir En fait Là les deux premières Semaines de ton arrivée Ben Tu vas mettre en place Ton environnement de développement Et au moins c'est fait Et Pascal Il était en mode Non mais Enfin non Juste non On va pas faire ça En fait Et effectivement Il avait raison Là sur les 5 dernières mois On a recruté 4 développeurs supplémentaires C'était pas possible Donc c'était le moment Pour notre équipe En fait De se concentrer Sur cette partie D'améliorer cette partie En fait Notre environnement de développement Je crois que ça a été enregistré Hier Je vous invite à la regarder Pour voir comment on a fait Du coup on va passer là dessus Mais en tout cas A l'heure actuelle On est passé De 2 semaines de mise en place D'environnement de développement A moins d'une journée Clairement Mais ça nous a pris du temps Ça nous a pris approximativement 6 mois Sur de l'amélioration continue Donc récemment On a encore recruté Une autre personne Donc Flory Un peu particulière Parce que là C'est pas quelqu'un Qu'on a intégré totalement Dans l'équipe de développement Mais quelqu'un Dédié à l'exploitation Donc dédié A la personne Qui a la peluche Au fur et à mesure Que notre équipe grossissait On avait toujours Un temps plein Donc une personne Qui a la peluche Qui change De temps en temps Qui fait que Traiter Les problèmes Qui arrivent Ou les demandes Qui arrivent De Eric Ou d'équipe fonctionnelle Donc là Flory Son rôle C'était de nous aider A faire ça A faire tous les trucs Que nous on trouve chiant Genre le CSS Les thèmes Tous ces trucs Qu'on aime pas trop faire On peut lui refiler Et du coup Ça nous débloque Beaucoup plus de temps A nous Développeurs Pour faire plus de choses Donc là Elle vient seulement d'arriver Mais le but Ce serait de Passer A un demi-temps plein La personne Qui a la peluche Donc d'avoir De moins en moins De problèmes A gérer dans l'urgence Même si finalement Maintenant C'est beaucoup moins important Que Une personne sur sept A temps plein C'est rien par rapport A une personne sur deux A temps plein Au tout début Et puis donc En plus de Flory Là On a bientôt Un développeur JS Qui va arriver C'est que On commence à spécialiser Les développeurs On arrive à une taille D'équipe Où c'est plus évident De faire faire Tout à tout le monde Et du coup On va commencer A voir Si certaines personnes Peuvent se concentrer Sur un projet Et du coup Pouvoir aller plus loin Et plus vite Et donc On arrive à aujourd'hui Au PHP Tour On a du coup En faisant la conf On s'est rendu compte Qu'on avait énormément Progressé Même si on a tendance A l'oublier Aujourd'hui le jour A tout le temps râler On a encore Plein de choses à faire Par exemple Sur les tests On s'est beaucoup amélioré On en fait vraiment On essaie d'en faire Tout le temps Voir même de les faire Avant le développement Mais on n'a toujours Pas de plateforme D'intégration continue Donc ça c'est quelque chose Qu'il faut qu'on mette en place Et qui sera plus facile à faire Depuis qu'on sait Monter un environnement De développement De manière quasiment automatique Donc voilà On a encore plein d'idées Pour améliorer les choses Pour améliorer notre manière De travailler Parce que Maintenant on est 7 On ne peut plus faire les réunions De la même manière Que quand on était 2 ou 3 Quand tout le monde va aux réunions Ça dure des plombes On perd beaucoup de temps Donc on a encore pas mal de boulot Mais on voit à peu près Où on veut aller Et nos prochains points améliorés Donc voilà On arrive à la fin Si vous avez des questions Applaudissements Du coup s'il y a des questions Oui bonjour Actuellement votre méthode de développement C'est toujours Scrum C'est toujours Scrum adapté à votre sauce C'est quoi votre méthode Agile actuelle ? Donc actuellement c'est toujours On m'entend là ? Actuellement c'est toujours Scrum Il y a des moments Où on passe en Kanban C'est surtout par exemple Les périodes de fin d'année Où c'est super délicat pour la boîte Les priorités changent sans arrêt Et donc on fait ce choix là De switcher un peu de méthode Parce que ça marche mieux Avec les équipes fonctionnelles Mais sinon on est toujours en Scrum Même si on a expérimenté d'autres choses Par moment On a une équipe fonctionnelle Qui devient de plus en plus mature Sur ce domaine là Donc on arrive vraiment à prévoir nos sprints Ce qui était très compliqué au départ Et ce qui nous a causé le fait De switcher sur du combat en fin d'année Parce qu'on avait des priorités Pour les fêtes de Noël Notamment qui n'étaient pas du tout gérées En amont par les équipes fonctionnelles Après c'était compliqué à prévoir certes Mais je pense que maintenant On a suffisamment de maturité Pour continuer à rester sur des sprints Et à rester en Scrum Juste une question A la fin vous parliez Vous avez spécialisé les développeurs Est-ce que vous craignez pas L'effet silo Où quelqu'un se casse une jambe Ou est indispo pendant 4 mois Et du coup vous avez plus personne Pour faire avancer un sujet particulier Si moi je le crains un peu Mais ça c'est pas encore arrivé C'est dans La personne va arriver cet été Donc on va voir comment c'est L'idée c'est d'en mettre quand même Au moins 2 Voire 3 Pour pas qu'il y ait Cet effet silo Mais c'est quand même une réflexion Qu'on commence à avoir On est conscient de ça Et donc on va faire attention A ce que ça soit pas effectivement Une personne pour un projet Parce que initialement C'est pas du tout comme ça Qu'on a été recruté Nous qui sommes là depuis longtemps C'est pas l'esprit de la boîte Et on a pas envie que ça le devienne Et au-delà de ça en fait C'est que finalement Quand on parle spécialisation C'est pas forcément une personne En fait Il y aura quelqu'un derrière En backup au cas où Si la personne principale Qui gère le projet Se fasse mal Ou passe sous un bus Ben Il y a une personne Qui sera légèrement moins expérimentée Mais qui aura une connaissance Certaine sur le projet Et en plus Comme on l'a dit On passe tout par des pull requests Donc même si c'est pas mon domaine Et c'est pas mon projet Je vais quand même lire la pull request Pour donner mon avis en fait Et prendre conscience De ce qui est produit Du coup d'autres questions J'avais une petite question Au niveau A priori Vous avez plusieurs projets Qui tendent en même temps Mais vous avez qu'une seule équipe Comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce que vous avez des sprints Multi-projets Ce qui se fait pas trop Ou alors vous fonctionnez Par étapes Pendant deux semaines On avance ce projet Puis celui-ci Puis celui-ci C'est une super bonne question Globalement Ouais On a plein de projets Mais non On a qu'un sprint On a qu'une équipe Et on essaye que tout le monde Travaille sur tous les projets Et monte en compétence sur tout Ce qu'on a fait Depuis le début de l'année Parce que Vu qu'on est passé à 6 Voir maintenant On va passer à 8 développeurs C'est qu'on a mis en place Des espèces de quotas En fait Sur les projets En disant Bah Ce projet là Il est beaucoup plus orienté business Ce projet là Il est beaucoup plus orienté produit Ce projet là Il est beaucoup plus orienté technique Et sur des sprints On essaye d'équilibrer Suivant Un savant mélange De pourcentage Établi Entre l'équipe technique Et l'équipe fonctionnelle Pour éviter que Le business soit lésé Ou l'équipe fonctionnelle Soit lésé Ou que nous soyons lésés Aussi dans l'histoire Alors il nous reste Une dernière question On va dire Allez Je complète juste Sur la question C'est vrai que du coup On bosse sur beaucoup De projets différents Et c'est souvent Quelque chose On va perdre du temps Parce qu'on va devoir switcher Dans nos têtes Donc on essayait De mettre en garde Notre product owner Pour qu'elle fasse Attention Quand elle prépare Les sprints Et les priorités Éviter de nous Mettre trop de trucs différents Sinon on s'en sortait pas Et du coup On mettait plus de temps A produire Ce qui est pas Forcément intéressant Pour elle Bon là C'est pas vraiment une question Mais plutôt un point Que je n'ai pas compris D'un côté Vous parlez D'un nouveau projet Que vous avez monté de zéro Et de l'autre côté Vous parlez D'un code déjà existant Que vous devez comprendre Effectivement On n'a pas parlé Du moment Où on a tout repris En interne Mais en fait On doit bosser Sur une dizaine de projets Il y en a trois Qui ont été initiés Par des prestataires externes Et puis au bout De six mois Ou un an Ils ont arrêté d'y toucher On l'a totalement repris En interne Et à côté Il y a Les sept autres projets Qu'on a développé Seulement L'équipe interne Donc c'est vrai Qu'on avait ce mix De choses Qu'on n'avait pas écrites Et les choses Qu'on avait entièrement écrites Qui faisaient Qu'on n'avait pas Une connaissance égale Sur tous les projets Il y en a Qu'on maîtrisait très bien Parce qu'on les avait initiés Et les autres Ou pas du tout Mais maintenant C'est bon Donc merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada